... Voilà, aux côtés de Sylvia Tros-Santafe, mezzo-soprano pour l'Italiane in Algerie des Rossini à l'Opéra du Grand-Avignon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes... Avant d'aller au maquillage, pour l'interprétation de la Prés-Générale, première de l'Italiane in Algerie, quel est votre ressenti sur cette pièce ? Ah, j'aime beaucoup cette pièce parce que Isabella, que c'est l'Italiana, vraiment, elle est une femme très forte, très déterminée. Elle est vraiment une femme moderne, comme aujourd'hui. Cette opéra, c'est du début du 19e siècle, mais Rossini, déjà, aime beaucoup, aime beaucoup les femmes. Et il était avant son temps avec cet opéra parce que le rôle le plus important, c'est cette femme. et les hommes ne sont pas importants du tout à cet opéra. C'est elle qui est vraiment cette femme merveilleuse. Vous pensez qu'elle représente la femme que toute femme aimerait devenir, une femme moderne, indépendante, qui a un pouvoir sur les hommes, qui joue avec les hommes ? Il joue avec son pouvoir, son puissance, et qu'il sait bien qu'est-ce qu'on doit faire à chaque moment, comme utiliser bien les hommes, mais vraiment, pas utiliser, mais utiliser bien les hommes. Profiter de leurs sentiments et de pouvoir obtenir certaines choses, mais sans être dans la méchanceté. Non, non, pas méchant, non. C'était une bonne femme, oui. C'était pas méchant. Oui, c'est ça. Alors, dans votre interprétation, est-ce que c'est un rôle qui vous ressemble ou est-ce que c'est un rôle de composition ou comment arrivez-vous à interpréter Isabella en essayant d'être cette femme-là ? Oui, c'était un rôle qui me ressemble un peu parce que pour faire la chanteuse d'opéra, on doit être une femme très déterminée avec la force, la personnalité, et tout comme ça. Isabella, c'est comme ça aussi, non ? C'est vrai que je n'utilise pas les hommes comme Isabella fait, mais ça, c'est peut-être la différence, non ? Mais oui, non, non. Alors, est-ce que vous vous épanouissez dans cette interprétation ? Parce que peut-être que ça vous permet aussi de, dans ce rôle, faire quelque chose que vous ne faites pas dans la vie réelle. Oui, c'est ça. D'utiliser toutes les choses qu'elle a avec les hommes. Ça, c'est magnifique. Je ne le fais pas ça, mais oui, c'est ça. Que pensez-vous de la mise en scène qui a été élaborée ? Oh, j'aime beaucoup. Je pense que cette mise en scène est très vraie pour l'opéra. Cet opéra qui est ressigné à Cris. Il est bien placé dans Algérie. On voit que c'est Algérie. Et c'est une Algérie des années 30, de 19-30. Oui, avec la robe, la robe d'Isabella, sont des robes 19-30, 19... Oui, 25, comme ça. Vous pensez que les costumes aident dans la personnalité de chacun. Les robes assez... À cette époque, c'était des robes assez classe, assez distinguées, mais en même temps, sexy. Oui, oui. Absolument. Ce n'est pas la même chose d'aller avec les pantalons et faire la répétition qu'on mettra ces robes merveilleuses. Et avec... Oui, il y a le personnage, la perruque, le maquillage, tout, on aide. Sylvia, je ne veux pas vous retenir pour ce que vous êtes attendue au maquillage. Je vous remercie beaucoup pour cette rencontre et j'ai hâte de vous voir dans le rôle d'Isabella. OK. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501